Irène Schwartz, Michel Guay, Tristan est amoureux. C'est la première fois que Tristan est invité avec papa et maman à une fête. Papa et maman ont dit « C'est une fête de mariage, tu verras les marier, beaucoup de monde est ton amie Nina ». Tristan est content de ces nouveaux souliers à lacets. Il les montrera à Nina. Tristan et Nina jouent à cache-cache. Tristan voit passer une robe rouge qui fait en bougeant un bruit de papier de soie. La robe rouge s'est arrêtée. Tristan sort. Il regarde les invités embrasser la dame à la robe rouge, la câliner. Certains lui offrent des cadeaux, d'autres des fleurs. « Comme elle est belle ! » Tristan s'est faufilé jusqu'à la dame. Il lui a montré son nœud papillon à élastique et ses souliers à lacets. « Ils sont tout neufs ! On les a achetés exprès pour la fête ! » dit Tristan et la dame rit. « Justement, le lacet du soulier s'est défait. Il se défont tout le temps ! » La dame s'est agenouillée auprès de Tristan pour renouer le lacet. « Comment tu t'appelles ? » demande Tristan. « Je m'appelle Pivoine. » « Tu ressembles à une fée ! » « C'est vrai ? Toi, tu t'appelles Tristan. Je le sais. Je t'ai vu quand tu étais tout petit. » Tristan aimerait toucher la main de Pivoine. Tristan a une idée. Il dit à Nina. « On va cueillir des fleurs dans le jardin. » « Pour moi ? » répond Nina. « Non, pas pour toi ! Pour Pivoine ! » « Pivoine est plus belle que toi ! » Tristan et Nina se sont disputés. Alors Tristan cueille le bouquet tout seul. Tristan offre son bouquet. Quand Pivoine l'embrasse, il pose sa main sur son bras. Pour remercier Tristan, Pivoine lui offre une gorgée de sa coupe de champagne. « Tristan n'aime pas ça et fait la grimace ! » Pivoine rit. Alors, il essaye encore une fois. La robe rouge disparaît sans cesse. Tristan est tellement occupé à la chercher qu'il a même refusé la glace que lui apportait maman. Il court dans tous les sens. « Qu'est-ce qui te prend, Tristan ? » dit-elle en le retenant. « Arrête d'ennuyer Pivoine ! » « D'ailleurs, c'est l'heure d'aller au lit ! » Mais Tristan s'est échappé. Il tire sur la robe de Pivoine et dit « Viens ! Il y a trop de monde ici ! On va jouer chez moi ! » Pivoine éclate de rire. À cet instant, la musique commence et les invités entraînent Pivoine dans la farandole. « Mais Tristan est tombé ! » Il s'est pris les pieds dans la robe rouge. Alors, Pivoine soulève Tristan. Il pose sa joue sur ses longs cheveux. Tristan vole au-dessus de la fête. Il est comme un géant. Et il est sûr d'une chose, Pivoine est bien une fée. La farandole est finie. La fée a reposé Tristan à terre. Maintenant, la fée embrasse quelqu'un. Tristan a du chagrin. Tristan s'est enfui. Il piétine les fleurs. Son papa l'a aperçu et court vers lui. Papa serre Tristan dans ses bras. Ne sois pas bête, Tristan. Pivoine ne peut pas s'amuser avec toi sans arrêt. Elle a envie de rester avec Damien. C'est leur mariage aujourd'hui, tu sais bien. Tristan entend un bruit dans l'escalier. Je veux que ce soit la fée. La porte de la chambre s'ouvre tout doucement. Une fée ? Tu crois vraiment que je suis une fée ? Tristan se souvient tout à coup de ce que papa a dit en montant l'escalier. Damien c'est ton mari alors je ne peux pas me marier avec toi. Pivoine rit de nouveau. Non, tu ne peux pas, Tristan. Avant de quitter la chambre, Pivoine fait voler Tristan une dernière fois et lui murmure à l'oreille. Écoute, je vais te confier un secret. Le mari de Pivoine c'est Damien mais le mari de la fée c'est toi. Et Pivoine donne un baiser à Tristan qui rêve déjà. pour la vie. En. 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 En.